Générique Bonsoir à toutes et à tous, plus 44% depuis le début de l'année, mais c'est promis, le prix du gaz n'augmentera plus. Jean Castex dégaine le bouclier tarifaire qui bloque les prix. J'en ai le pouvoir, a lancé hier le Premier ministre sur France 2, à 7 mois de la présidentielle et 3 ans après les Gilets jaunes. Le gouvernement cherche à calmer la colère qui gronde sur les questions de pouvoir d'achat. Alors question, pourquoi est-elle envolé des prix de l'énergie ? Est-ce temporaire ou durable alors que l'on sait que l'on cherche à sortir des énergies fossiles ? Peut-on organiser une transition écologique en douceur ou sera-t-elle forcément brutale ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Énergie, les hausses, le bouclier et la présidentielle ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes journaliste à La Tribune, chroniqueuse à France Info. Je cite votre chronique de ce matin. « Blocage des prix du gaz et de l'électricité, comment ne pas être retoqué par le Conseil d'État ? » Erwann Benozé, vous êtes journaliste en charge de l'énergie aux Parisiens aujourd'hui en France. Je cite votre article de ce matin. « Prix de l'énergie, l'hiver sera moins rude que prévu ». Mathieu Plan, économiste, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE. Citons le dernier rapport de l'OFCE, « L'économie française repère 2022 ». C'est aux éditions de La Découverte. Et enfin Gaëlle Mack, directrice déléguée de la rédaction de Challenges. Merci à tous les cas de participer à cette émission en direct. Erwann Benozé, avant d'aller sur le fond des annonces, d'abord sur la forme. Hier, on a été nombreux à être surpris par Jean Castex qui dit à un moment « je peux bloquer la hausse du prix du gaz, j'en ai le pouvoir ». Cette phrase « j'en ai le pouvoir ». Il donnait le sentiment de s'inscrire, en tout cas de prendre un rôle. Il y avait une sorte de campagne, une stratégie de communication qui était savamment orchestrée. Ça m'a alors fait penser à une petite anecdote. Vous ne vous souviendrez peut-être pas, dans les années 80, il y avait un petit film français qui s'appelait « Clara, les chiques types ». Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Isabelle Adjani. Il y a un moment où il y a une scène où il y a un type qui veut emprunter à son copain une camionnette. Et donc il l'emprunte, le type il tient comme la prunelle de ses yeux. Quelques jours plus tard, il la ramène toute cabossée. Il ne sait pas comment lui dire. Et lui dit « et donc là, ma camionnette, ça va, tout va bien ». Et il lui dit « non, non, écoute, on a eu un problème, il y a eu un accident de voiture, tout le monde est mort ». « Oh mon Dieu, mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe ? ». Et il dit « non, non, allez, je plaisante, en fait, il n'y a eu juste que de la tôle froissée ». « Tu me rassures, non mais vraiment, tu m'as fait très très peur ». Et bien c'est exactement ça que le gouvernement a fait et que Jean Castex a fait aux 20 heures de TF1. – La méthode Clara et les fictifs. – Exactement. – Alors c'est quoi ? – Le matin, Barbara Pompili, finalement ça ne sera pas 10% le 1er février pour l'électricité, ça sera 12%. Et puis cet hiver, ça ne sera pas plus 15% en novembre, mais plus 20%. Et puis ça sera même encore plus 10% au mois de décembre, donc 30% d'augmentation sur le gaz d'ici la fin de l'année. Et là tout le monde se dit « oh mon Dieu, c'est horrible, mais comment on va faire ? » Ne vous inquiétez pas, allez, finalement, je bloque tout, je gèle tout, 4% sur l'électricité, et puis on gèle le gaz, non, 12%. Et puis 12% le lendemain sur le gaz, mais après on gèle tout, et là tout le monde se dit « ouf, on a échappé au pire ». Et voilà, ça passe. – La méthode Clara et les fictifs. – Exactement. – Adaptée au prix de l'énergie. Sauf que Fanny Guinochet, c'est vrai, autant sur le prix de l'électricité, la hausse sera moindre que prévue, mais en fait sur le prix du gaz, le Premier ministre l'a bien expliqué, on ne va pas du tout réduire la facture, on va l'étaler dans le temps, c'est un peu un 4 fois sans frais qui nous a fait là. – On va la réduire au début, pendant l'hiver, là au moment où la hausse aurait dû être la plus élevée, mais elle va moins baisser, si on peut dire, une fois que ce sera le printemps, parce que l'État va se récupérer. Donc il fait une avance de trésorerie quelque part. Il permet, alors ce n'est pas neutre quand même pour les ménages, on va en parler ce soir, mais quand vous avez une hausse aussi importante, vous le montriez tout à l'heure, 44% déjà depuis le début de l'année, là vous dire que l'hiver, on allait avoir 30% sur le gaz, c'est énorme, donc effectivement ça va être plafonné à 12%, mais en revanche, en avril, date importante au moment où il y a une élection présidentielle, en avril, normalement on nous dit que les prix devraient baisser, et là ils vont baisser peut-être un petit peu moins que prévu, parce que le gouvernement va récupérer le différentiel, l'avance qu'il aura faite avant. – D'accord, mais donc ça ne coûtera rien aux finances publiques, ce n'est pas l'État qui va payer la facture de gaz des particuliers. – C'est ce qu'explique Jean Castex, qui dit que c'est une opération nulle, en fait c'est ce qui va permettre de passer l'hiver, et de l'autre côté, eh bien ça ne coûtera rien à l'État. Mais c'est un jeu de bonnes taux en fait. – Ce qu'on ne paye pas maintenant, on le payera plus tard. – Le consommateur paiera la hausse du gaz. – D'accord, du coup il n'y a pas l'accusation, qu'on était en train de faire, du gouvernement qui est en train de cramer la caisse, je reprends l'expression de Valérie Pécresse, pour préparer la présidentielle. Là en l'occurrence, c'est neutre pour les finances publiques. – A priori, mais il bloque au moment où il y aura la présidentielle. Vous avez vu la date d'avril, c'est quand même le moment où il y aura les tours de scrutin. – Ça, Mathieu Plante, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, il bloque jusqu'en avril, vous avez remarqué les hausses, c'est pour après avril, c'est pour après la présidentielle. Il y a une lecture politique évidemment dans ce calendrier qu'on peut avoir. – Difficile de passer à côté de la lecture effectivement. Non, la question du timing elle est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on le voit, le gouvernement a mis beaucoup d'argent pour sauver l'économie avec le quoi qu'il en coûte. L'économie repart plutôt bien, voire elle repart même très bien dans beaucoup de pays du monde et c'est pour ça que la facture énergétique notamment remonte un peu partout, parce qu'il y a une demande très forte pour les matières premières. Et donc c'est vrai que c'est dans le rouage de cette reprise, d'un scénario plutôt favorable, la question du pouvoir d'achat va remonter très vite avec la facture énergétique. – On ne l'avait pas vu venir ça. – Pas tellement, parce que c'est vrai que dans la grille de lecture, c'était la question, déjà de maintenir le pouvoir d'achat pendant la crise, c'était déjà pas mal, la question des faillites, la question du chômage, mais pas, j'allais dire, au contraire, on était dans un moment où le prix de l'énergie était très bas au contraire et on ne pensait pas que ça allait remonter si vite. Et la volatilité du cours des matières premières se répercute très vite en fait sur le pouvoir d'achat et le budget, à travers les prix notamment de l'essence, d'électricité, etc. Et donc c'est vrai que ce n'était pas facilement anticipable, cette affaire-là. Et vous voyez que finalement le gouvernement est assez vite démuni face à ça, cette volatilité. Donc il y a juste des mesures transitoires qu'on peut trouver pour absorber le choc. Et il se trouve que le timing politique arrange plutôt cela. Donc effectivement, on voit la sensibilité des ménages à ces prix-là. Et puis bien sûr, il y a en mémoire la crise des gilets jaunes et le prix de l'essence. Donc tout ça n'est pas anodin. Effectivement, ça peut être neutre sur les finances publiques si derrière il y a un effet de rattrapage, mais qui veut dire qu'on va payer quand même à un moment donné et surtout s'il y a une stabilisation des prix de l'énergie. – Alors justement Gaël Mack, c'est vrai qu'hier le Premier ministre a dit « Vous allez voir, à partir d'avril, les prix vont rebaisser. Donc ce qu'on ne paye pas maintenant, vous le payerez plus tard en avril quand les prix seront bas. » On est bien sûr que le prix du gaz va rebaisser comme ça, tranquillement ? – On n'est pas du tout sûr, on n'est pas du tout sûr. Je veux dire, les prix du gaz sont quand même des prix qui sont vraiment liés aux marchés internationaux. – Et pourquoi ça flambe ? – Alors là, ça a flambé parce qu'il y avait effectivement une réouverture un peu désordonnée de toutes les économies. Donc il y avait un appel de demande. Et par ailleurs, c'est aussi à cause de la météo norvégienne. Voilà, alors… – Alors la météo norvégienne des gaz, il faut nous expliquer là. – Donc en Norvège, qui est donc un pays… Il y a deux pays qui fournissent le gaz en fait à l'Europe. C'est vraiment la Norvège et la Russie. Surtout la Russie, mais aussi la Norvège. Et en Norvège, il y a eu un hiver assez rude et il n'y a surtout pas eu de vent cet été. Donc il n'y a pas eu d'éoliennes qui ont fonctionné. Donc les Norvégiens, ils ont utilisé leur gaz pour eux. Et donc ils ont moins de capacité d'exportation pour l'Europe. Et quant à la Russie, la Russie fournit… Alors la Russie, ils ont vraiment des grosses réserves. Ils ont un opérateur national, Gazprom, il suffit quasiment d'appuyer sur le bouton. Mais eux, Vladimir Poutine est assez content quand même de faire une petite pression sur les Européens. Donc ils ont fait les livraisons qui étaient demandées. Mais livrer plus… – Vladimir Poutine dans le Kremlin se réjouit de voir le gaz, il en attend, flamber et les Européens… – Faire monter les prix, voilà, faire monter les prix. Et puis bon, ce pipeline Nord Stream dont on attend encore d'autorisation… – C'est le nouveau gazoduc, qui doit être relié à l'Europe. Il n'est pas encore ouvert. – Il doit court-circuiter l'Ukraine et on attend une autorisation de l'Allemagne. Eh bien, ça serait bien qu'il ouvre. Enfin bon, donc il y a un peu de jeu géopolitique de la part de la Russie. C'est jamais très satisfaisant, je trouve, pour l'Union Européenne d'être dans les mains de Vladimir Poutine. – Mais alors, le gaz aussi, on disait qu'on était en train de se passer des énergies fossiles. C'est-à-dire que le gaz, c'est une énergie qui, en ce moment, en Chine, est très consommée. C'est-à-dire qu'il y a une bataille mondiale pour le gaz ? – Oui, il y a une bataille mondiale complètement pour le gaz parce qu'en fait, le gaz, parmi les énergies fossiles, mauvaises, c'est la moins pire. – Voilà. – Voilà, c'est-à-dire que, bon, par rapport au charbon, qui était vraiment la pire, donc elle émet environ 40% de moins de CO2 que le charbon et environ 25 à 30% de moins que le fuel, le pétrole, le kérosène, enfin les énergies issues du pétrole. Donc, du coup, toutes les grandes économies qui ne sont pas encore prêtes à passer totalement aux énergies renouvelables, se sont mises un peu au gaz en disant que c'est le moins pire et dans notre lutte contre le réchauffement climatique, on va se mettre au gaz. Donc, la Chine a fait ça. La Chine avait beaucoup de charbon, beaucoup de centrales à charbon. Elle est en train de passer vers le gaz, mais elle n'a pas de gaz. Donc, elle l'importe des États-Unis. Donc, les États-Unis fournissent énormément de gaz à la Chine. Et l'Europe, qui a aussi du charbon, en renonçant au charbon, elle devient dépendante sur le plan du gaz parce qu'elle n'a pas de gaz en dehors de la Norvège, qui n'est pas dans l'Union Européenne, mais il n'y a pas de gaz en Europe. Donc, du coup, elle doit se fournir auprès de la Russie. – Donc, partout dans le monde, il y a une demande pour le gaz parce que c'est la moins polluante des énergies fossiles. – Voilà, c'est la moins pire. – Et donc, on n'est pas sûr, du coup, qu'en avril, les choses se tassent si cette mode pour le gaz perdure. – Bien sûr. – Alors, plus 12,6%, c'est l'augmentation à partir d'aujourd'hui. Pour se chauffer, pour cuisiner, pour prendre une douche, cela va coûter plus cher pour tous ceux qui utilisent le gaz. Une flambée continue depuis plusieurs mois que Jean Castex a voulu stopper en bloquant les prix du gaz jusqu'au printemps prochain. Annonce qualifiée d'électoraliste par la plupart des partis d'opposition. Sujet de Julien Launay, Magali Lacroze et Maxime Liogier. – Les températures se sont rafraîchies et il peut y avoir la tentation de rallumer les radiateurs. Problème pour ceux qui se chauffent au gaz, c'est une dépense de plus en plus coûteuse. Voilà pourquoi ce retraité a changé de fournisseur l'an dernier en délaissant l'historique. Il a obtenu un prix fixe pour un temps limité, mais sa facture a été impactée malgré tout. – Le fournisseur alternatif, le moins cher du marché que j'ai trouvé l'année dernière, fait que je paye quand même presque 30% de plus que l'année dernière. Il y a une inquiétude parce que compte tenu de ce qui a été annoncé récemment sur les hausses à venir à la fois du gaz et de l'électricité, il est urgent de rechercher une fourniture la plus économique possible. – Le gaz de plus en plus cher, avec un nouveau coup de chaud sur le tarif réglementé, il vient d'augmenter de 12,6%, ce qui fait une hausse en cumulé depuis janvier de 57%. De quoi alourdir considérablement le budget d'un certain nombre de ménages. Hier soir à la télévision, le Premier ministre a voulu les rassurer avec une annonce. – Nous allons bloquer, bloquer, il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées, j'ai ce pouvoir de pas les textes et à partir d'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler, donc évidemment la chute sera plus lente puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après. Le tout c'est que pour les consommateurs de gaz, il n'y ait pas cette hausse extrêmement forte qui est prévue. – Un bouclier tarifaire pour faire face à la flambée, d'autant que le gaz n'est pas la seule préoccupation car l'électricité devient elle aussi de plus en plus chère, plus 12% début 2022 selon les prévisions, mais cette hausse va être plafonnée comme la promis hier Jean Castex. – On va déposer très rapidement un amendement pour autoriser le gouvernement, en fonction de la hausse qui sera constatée, de baisser à due concurrence l'augmentation. Alors soyons très précis, il y a des coûts de production, nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%. – Autre mesure envisagée, la revalorisation du chèque énergie pour plusieurs millions de foyers modestes. Dispositif créé après la crise des gilets jaunes qui hantent encore et toujours les esprits au sein du gouvernement. Le pouvoir d'achat, problématique de taille à l'approche du scrutin présidentiel. Justement pour l'opposition, ce n'est pas le président qui fait ses propositions, mais le candidat Macron. – Il y a eu des manifestations gigantesques, d'accord, avec les gilets jaunes. Qu'a-t-il proposé ? Rien. Voilà, la réalité, c'est que de manière pérenne, il ne propose rien. Alors on s'approche de l'élection, là on ouvre le porte-monnaie, on fait des cadeaux à droite, à gauche. Le plan Castex contre la hausse des prix, c'est simple. Vous lui donnez votre montre et il vous donne l'heure. Vous payez d'abord, ensuite vous paierez encore pareil. – Calcul électoral ou pas, il s'agit surtout d'un mauvais calcul pour cette association de consommateurs. Selon elle, il y avait un meilleur levier pour atténuer les factures de gaz et d'électricité, la baisse de la TVA. – Sur l'abonnement de gaz ou d'électricité, les consommateurs ont un taux réduit, 5,5%, et sur la consommation de gaz et de la consommation d'électricité, la TVA est de 20%. Donc il s'agissait ici d'un levier important que pouvait tout à fait légalement mobiliser le gouvernement. Ça a été fait notamment en Espagne pour baisser de manière très importante la facture des consommateurs. – Comment alléger la note des Français au quotidien ? Au gaz et à l'électricité, s'ajoute l'essence, car les prix à la pompe ont grimpé dernièrement. Nous sommes attentifs à cette situation, a simplement dit hier soir le Premier ministre. – Alors, question de téléspectateurs Erwann Benozé. Donc on paiera demain, après les élections, ce qu'on ne paye pas aujourd'hui. C'est bien ça ? Point d'interrogation. C'est Marie en Haute-Garonne qui s'interroge. – Alors c'est totalement ça. On pourrait penser qu'on paiera peut-être un peu moins cher puisque l'État qui devient presque un trader, puisqu'il anticipe les évolutions de marché, table sur une baisse des marchés. On peut penser qu'il a effectivement raison. Il y a différents arguments qui vont dans ce sens-là. Et donc, une fois que l'hiver sera passé et que les marchés auront baissé, les factures seraient moins élevées. Sauf que ça va être étalé dans le temps, entre 12 et 18 mois. Et donc effectivement, on paiera au moins exactement ce qu'on aurait dû payer aujourd'hui. C'est exactement quand on reçoit une facture qui est un peu trop chère et qu'on n'a pas forcément les moyens, la fin de mois est difficile et qu'on demande un étalement, un échelonnement de notre dette en fait. – Mais là, on a quand même les 44% de hausse. Ça, c'est acquis. Les plus de 12, 80 ce matin, ils sont acquis. – C'est là où je pense qu'on va… – On est passé de 1000 à 1400. – On va parler de tout ce sujet, de savoir est-ce que la réponse, est-ce que cette réponse-là du gouvernement, est-ce qu'elle est suffisante ? Et voilà, pour moi elle est nécessaire mais pas forcément suffisante. – Fanny Guinochet, est-ce que l'État aurait dû baisser les taxes, je vais le dire, sur les énergies fossiles ? – Après la difficulté c'est compliqué dans un contexte électoral où vous avez quand même un pôle écologiste qui compte, on sent que c'est une préoccupation des Français d'enlever des taxes sur des énergies fossiles parce que c'était ça aussi l'idée. – C'est-à-dire le contraire de la taxe carbone, c'est une subvention carbone. – Mais très prosaïquement aussi, vous enlevez des taxes, vous enlevez des recettes pour l'État à un moment où le gouvernement présente son budget, alors certes on est dans le quoi qu'il en coûte mais bon, ouvrir les vannes, à tout va, donc il n'avait pas 10 000 options, c'est là où c'est compliqué, le jet de pouvoir est quand même extrêmement limité, on voit bien que la réaction de Jean Castex témoigne quand même d'une chose, d'une fragilité, d'une inquiétude très forte face à cette augmentation des prix de l'énergie, ils se sont dit, oh là là, on n'a pas vu arriver, ça va être énorme, on arrive là, il commence à faire frais. – Il a peur des gilets jaunes d'un retour ? – Je pense qu'il a instruit de ce qui s'est passé il y a trois ans. – En tout cas, il y a d'une part une fragilité, vraiment une sensibilité, et puis oui, ils ont appris parce que la réaction, elle a été quand même assez rapide, là, bon, ça a été quand même décidé très vite, en très peu de jours qu'il fallait réagir, ils ont fait d'abord le chèque, le chèque énergie au mois de septembre, et puis ils ont vu que ça n'allait pas suffire, que c'était vraiment, bon, 100 euros de plus sur les ménages les plus modestes, ça n'allait pas suffire, étant donné la hausse qui allait arriver, et donc ils ont mis en place ce dispositif. Donc d'un côté, il y a une fragilité, d'un autre côté, ils ont appris quand même de leurs erreurs pour éviter ce mouvement d'humeur alimenté en plus dans un contexte particulier, où on démarre une campagne, et puis il y a les histoires du pass sanitaire, enfin il y a quand même des mécontentements, là ils se sont dit que ça va être une bombe sociale. – Il ne faudrait pas que ça s'agrèche sur les antipasses, Mathieu Plannes, parce qu'il y a la plus 44% pour le gaz, il y a le prix d'essence aussi qui a fait beaucoup parler, il y a le prix d'électricité, et tout ça, c'est pris l'énergie pour certains foyers, pour certains modes de vie, c'est loin d'être neutre. – Oui, c'est loin d'être neutre déjà d'un point de vue macroéconomique, même pour tout le monde, parce que quand vous voyez l'inflation, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2,1%, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'inflation, c'est pour ça que le SMIC va être valorisé d'ailleurs, on a dépassé 2%, la moitié s'explique par les produits, par l'énergie. Il faut savoir que le poids de l'énergie dans la consommation, c'est 8%, c'est-à-dire que 8% de la consommation va expliquer la moitié de l'inflation. Donc c'est énorme en fait, ça concentre beaucoup. – Et on est tous égaux face à ces dépenses ? – Alors, et justement, on n'est pas égaux, et c'est là où on rentre dans les difficultés sociales, c'est-à-dire que le poids moyen, c'est à peu près 8% du budget, mais ce poids va être extrêmement différent selon votre situation de vie, forcément. On parle plutôt de dépenses contraintes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas de ne pas vous chauffer, de ne pas prendre votre voiture pour aller travailler, et donc forcément les ménages les plus modestes ou classe moyenne ont un poids en général de l'énergie qui est plus fort dans leur budget. Donc ils vont être plus sensibles au prix de l'énergie, et donc le reste à vivre va diminuer dans ce cas-là. C'est vrai aussi entre les grandes métropoles et le périurbain, les zones rurales, où en fait dans les grandes métropoles, on va prendre plutôt des transports en commun, on est plutôt dans des logements collectifs, donc le poids de l'énergie est moins fort. Et donc vous vous retrouvez toujours avec ce clivage, c'est-à-dire comment vous gérez la transition écologique avec ce qu'on disait, éventuellement qui amène à renchérir le coût de l'énergie, pour inciter à des comportements plus sobres, et en même temps gérer la question du poids d'achat des classes moyennes et modestes. Et donc c'est vrai que vous vous retrouvez toujours face à ça, c'est la question fin du mois versus fin du monde, et donc c'est comment vous gérez cette transition, et donc je pense qu'il y a un apprentissage fort à dire, en fait la fiscalité écologique est nécessaire, mais elle doit être nécessaire aussi pour redistribuer pour les perdants, pour qu'elle soit acceptable. Et voilà, je pense qu'on est face à ce type d'enjeux. – Parce que Gaël Mack, c'est vrai, c'est ce dont parlait hier Xavier Bertrand sur le plateau de France 2, ce dont parlait Arnaud Montebourg encore ce matin, il disait au fond le travail ne suffit plus à vivre dignement, et c'est pour ça qu'il voulait faire une prime au travail hier Xavier Bertrand, là on parle à des gens qui prennent leur voiture matin et soir, qui travaillent et qui ne s'en sortent plus. – Oui alors bon, c'est vrai que… – C'est très dur de vivre avec si peu. – C'est vrai que déjà les prix particulièrement du carburant, vraiment de l'essence, là c'est des prix qui sont très sensibles pour les gens, parce que c'est vraiment des prix qu'ils voient au quotidien, ils voient tourner la note sur la station service, et vraiment c'est comme la baguette quoi, la facture d'électricité ou de gaz c'est quelque chose, parfois on a un prélèvement automatique etc., alors que là vraiment le carburant, on le voit tout de suite, on voit que ça fait plus 5 euros, plus 10 euros le plein, et donc on renonce peut-être à aller voir la grand-mère le week-end, parce qu'il faut faire le travail. – Donc on ne travaille plus pour s'offrir des extras, on travaille pour faire le plein. – Voilà, donc c'est vrai qu'en France, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en France le prix des carburants il est variable, il y a eu des moments de hausse et de baisse, mais en fait sur 10-15 ans il n'a pas non plus du tout augmenté, explosé. Ce qui a explosé dans le budget des ménages, c'est vraiment le logement, et ça c'est une très grosse dépense contrainte, alors elle, elle a vraiment beaucoup augmenté, et donc du coup c'est vrai que le poids des dépenses contraintes dans le total du budget des ménages… – C'est 27 à 32, nous dit France Stratégie, c'est dépense obligatoire. – Oui, c'est ça, et pour des ménages qui sont autour du seuil de pauvreté etc., c'est 60%, c'est vraiment, c'est-à-dire en gros les assurances, les mutuelles, les abonnements… – Abonnements au téléphone maintenant. – Voilà, et le loyer, et le loyer. Donc clairement ça rentre dans ce sentiment général, et pour Emmanuel Macron c'est terrible, parce qu'il a quand même baissé les impôts, c'est vraiment un président qui a baissé les impôts, il a augmenté la prime d'activité qui est justement pour ce public-là, pour le travail, pour la valeur travail, favoriser les actifs etc., le quoi qu'il en coûte il a arrosé sans compter, et à la fin, alors qu'il se retrouve en campagne, paf ! – Fanny Guinochet, c'est vrai que ce chèque énergie, il s'adresse aux Français les plus modestes, 6 millions de ménages sur 30 millions de ménages, mais on le voit, c'est la classe moyenne qui travaille, qui est impactée et qui se prend de plein fouet cette hausse du prix d'énergie, et qui, comme on le disait, ne peut plus vivre dignement de son travail, c'est ce qui avait allumé les gilets jaunes ? – Oui, c'est effectivement le risque, parce que le chèque énergie, certes, vous le touchez, mais vous avez l'impression que finalement, vu la hausse, c'est peanuts, c'est rien du tout, ça va vous aider un mois, mais que le problème, il se pose. Après, à la décharge du gouvernement, il y a quand même des efforts qui ont été faits pour essayer d'améliorer les logements des Français, alors on part de loin, il y a encore énormément… – Pour l'isolation ? – Pour l'isolation, parce que c'est ça le problème, on est très très loin sur ce… Mais quand même, ces dernières années, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, par exemple, MaPrimeRénov', ça fonctionne très bien, c'est une subvention du gouvernement pour vous aider à faire des travaux chez vous, des travaux d'isolation de votre logement, et c'est vraiment… Vous pouvez avoir des travaux qui sont financés à 90% par l'État quand vous êtes un revenu très très modeste. Mais tout ça, ça prend du temps. Là, ce que gère le gouvernement en cette crise, finalement, c'est un sujet qui va arriver, qui arrive dans la campagne, qui est quand même le sujet de cette transition énergétique que l'on n'a pas vraiment… – Pensée. – Pensée, et puis qui a toujours été assez conceptuel. Voilà, la taxe carbone. Là, sauf que oui, les gens, ils voient tous les jours, quand ils rentrent chez eux, qu'ils ont froid, que c'est mal isolé, qu'ils vont faire le plein, ça leur coûte cher, qu'ils ont honte parce que pour les plus pauvres, alors un logement mal isolé, c'est un logement où vous avez de la pourriture et que vous n'invitez pas les gens à venir. Donc ça casse aussi du lien. Donc ça, c'est très très prégnant. Et cette question-là, aujourd'hui, elle est mise là sur le tapis, pour la campagne présidentielle. Donc on attend les propositions des candidats. Hier, Xavier Bertrand, vous faisiez référence à Xavier Bertrand, a pas spécialement fait de propositions sur… – Il a parlé d'une prime au travail. – Oui, mais prime au travail, oui, revaloriser le travail, mais en tout cas sur comment on gère ces fluctuations et la transition énergétique, on attend. – Alors justement, question téléspectateur Erwann Benozé à propos de cette transition. Avec cette hausse du prix, quel est le moyen le plus intéressant pour se chauffer ? Il y en a trois qui sont cités dans la question. Le fuel, le gaz, le charbon. Trois énergies fossiles. – Alors le problème, c'est que le fuel, ça va être… les cuves à fuel vont être interdites. Donc on va passer à moins qu'on adopte le biofuel, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans la réglementation, enfin ce n'est pas acté. – Mais ce que je veux dire, attendez, on ne nous dit pas que toute l'affaire du siècle, c'est de se débarrasser du fuel, du gaz et du charbon. C'est Michel-Édouard Leclerc qui disait l'autre jour, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tous les politiques parce qu'on organise la fin des énergies fossiles et on s'étonne par la suite qu'on vienne à manquer d'énergie fossile, que ce soit d'essence ou de gaz. – Tout comme aujourd'hui, on parle de la voiture électrique, mais… – Non mais est-ce qu'il n'y a pas du vrai dans ce que disait Michel-Édouard Leclerc ? Il y a un peu d'hypocrisie. Au fond, on est ravis qu'on en vienne à manquer de gaz et de pétrole. En tous les cas, on cherche à l'organiser. C'est une question. – Alors la réponse va être très simple, c'est que oui, on peut être ravi, le jour où on n'en a vraiment plus besoin. Sauf qu'aujourd'hui, tout n'est pas mis en place. Alors il y a des volontés, Fanny, vous parliez de la rénovation énergétique, etc. Mais on a besoin d'essence, on a besoin de diesel, on a besoin… – Il n'y a pas d'alternative ? – Il y a des alternatives, mais qui sont encore chères, qui ne sont pas encore complètement matures. Elles sont là, il y a des alternatives extrêmement intéressantes. Mais si vous allez au fin fond de je ne sais où, voire même dans Paris, vous avez besoin de votre voiture, vous avez besoin de transport, vous avez besoin d'électricité. – Donc on est coincé quand on surtaxe le gaz ou l'essence, on est coincé. – C'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une colère qui gronde à chaque fois qu'il y a ce contexte haussier, c'est qu'il n'y a pas encore réellement le choix, il n'y a pas le choix, c'est contraint. – Gaël Mack, quand Daniel Cohn-Bendit dit « la transition écologique en douceur, ça n'existe pas », quand Jean Pisani-Ferry, l'économiste dit « la transition écologique va être brutale », on en a une bande-annonce là, avec cette hausse du prix du gaz. – Mais oui, ça va être brutal, et en fait c'est ce que les gouvernements n'arrivent pas à dire et n'arrivent pas à assumer, oui ça va être brutal. Normalement, je rappelle qu'en 2018, quand il y a eu ce mouvement des gilets jaunes, la tonne de carbone, on avait donné un prix à 44 euros, et on avait prévu que pour 2022, elle allait être à 86 euros, donc elle allait augmenter de 93%. – Et on encourageait ce mouvement. – Voilà, et on disait « on va l'augmenter tous les ans » et voilà, et si on veut respecter les accords de Paris de 2015, si la France veut être dans ce qu'elle a promis, et bien c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc là, on l'a gelée depuis 2018, donc elle est restée à 44 euros, elle n'est jamais montée à 86 euros, donc clairement on ne respectera pas les accords de Paris, ça c'est déjà quasiment acquis aujourd'hui, et globalement, c'est sûr, c'est clair et net, on va devoir être dans un monde d'énergie plus chère. Je veux dire, toute cette société de consommation et d'ultra-consommation du XXe siècle qui s'est nourrie d'un pétrole bon marché, d'énergie bon marché, d'électricité, nous en partie nucléaire, bon marché… – Donc le gaz n'a pas durablement vocation à baisser le prix du gaz ? – Non, le prix des énergies globalement a durablement vocation à augmenter. – Et ça, je veux dire, ça va être à un moment, c'est sûr qu'il va falloir qu'une pédagogie soit faite là-dessus, comme disait Fanny, il faut clairement, le seul moyen de limiter cette hausse, c'est de consommer moins, d'être plus sobre, en ayant des logements mieux isolés, en ayant des appareils électroménagers moins consommateurs, en ayant des voitures qui consomment moins, enfin voilà, tout ça. Mais sur le fond, le prix des énergies est voué à augmenter. – Mathieu Plannes ? – Non, c'est important ça, parce que c'est vrai que dans le schéma du quinquennat initial, c'est effectivement cette hausse de la taxe carbone, ça représentait un gain final de 15 milliards, et on s'est arrêté à 3 milliards, c'est-à-dire qu'on a fait un cinquième du chemin et ça a été terminé. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de penser que ça serait une recette fiscale comme les autres, et que ça inciterait à des comportements plus vertueux, sans voir l'impact négatif sur le pouvoir d'achat, et sans penser à la compensation qui pouvait y avoir. Et ce qu'on dit est juste, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ce qui pollue le plus doit coûter plus cher, mais il faut avoir une efficacité ou une possibilité d'avoir des modes de fonctionnement alternatifs. Donc ça veut dire, ça prend du temps, c'est-à-dire investir dans des transports, les transports plus écolos, plus économiques, des moyens alternatifs, c'est aussi effectivement lutter contre l'habitat précaire, c'est la rénovation des bâtiments, mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des plans d'investissement sur 20 ans. – Et ça va coûter très cher. – Il faut les accompagner, tout ça, mais sauf qu'effectivement, à un moment donné, on va être confronté à ça, c'est-à-dire comment on fait pour gérer une transition écologique ? Il y a une urgence, il y a quand même une urgence, et en même temps, on est confronté à une urgence sociale, et les deux, c'est difficile à réconcilier. – Je suis d'accord avec Daniel Kohn-Bandit et Jean-Pizani-Ferry. – Et la difficulté, là on parle des ménages, mais pour les entreprises, c'est aussi une difficulté. Quand vous discutez avec les employeurs, leurs représentants, ils vous expliquent tous que ce qui est le plus compliqué dans ce monde après Covid, c'est la transition énergétique, qu'ils ne savent pas comment faire, et on le voit, le prix de l'électricité, le prix du gaz, le prix des matières premières, les ménages les payent, le client on le paye, mais les entreprises, c'est aussi un énorme frein à la relance, on ne sait pas faire. – Erwann Benozet, alors qu'on taxe le pétrole, qu'on taxe le gaz, à la limite intellectuellement on peut le concevoir parce que ce sont des énergies fossiles, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le prix de l'électricité flambe, alors qu'on nous dit que l'électricité en France est décarbonée, l'électricité flambe, et alors on apprend d'une façon un peu surréaliste qu'en fait le prix de l'électricité suit les cours du gaz, ce n'est pas de chance, c'est ce qui flambe. Là, à se taper la tête tellement c'est compliqué cette histoire. – Alors ce n'est pas si compliqué que ça, en fait c'est mécanique, c'est que simplement, on a fermé, notamment en Europe, mais partout dans le monde, mais en Europe on a fermé bon nombre de centrales au charbon, puisque vous le disiez tout à l'heure, ça émet énormément de CO2, le gaz en émet deux fois moins. On a fermé les centrales au charbon, on essaie de remplacer tant bien que mal par du renouvelable, et en attendant on ouvre aussi des centrales au gaz. – Parce que chez nos voisins européens, on fabrique de l'électricité avec des centrales à gaz. – Mais même en France, on a 11 centrales au gaz encore en France. Et chez nos voisins européens, dans bon nombre de pays, il y a effectivement des centrales au gaz qui ont été ouvertes ou réouvertes parce qu'il y avait des besoins en électricité, l'électricité ne se stocke pas, donc il faut que ça soit à l'équilibre en permanence, et donc on a réouvert des centrales au gaz, quand le coût du gaz augmente, et bien forcément le coût de l'électricité qui est produit… – Parce que si je vais chez l'électricité, on est obligé d'ouvrir une centrale à gaz, et donc le propriétaire de cette centrale à gaz va dire, et bien l'électricité s'étend, et il va la caler sur le prix du gaz. – Le prix du marché se cale sur la dernière centrale qui a été ouverte à un moment T, à un instant T, pour que l'équilibre soit fait. Et donc si c'est une centrale au gaz, ça sera le prix du gaz, si c'est une centrale au charbon, ça sera le charbon. – On reconnaissait que, comme le dit Bruno Le Maire, c'est assez aberrant que nous payions notre électricité propre au prix du sale. – Alors oui et non, parce que là, effectivement, on vit à un moment extraordinaire, mais globalement, cette organisation du marché nous aide quand même, à certains moments, à payer l'électricité moins cher qu'on ne la paierait si on n'était pas connecté à ce marché, et aussi à passer des moments difficiles, c'est-à-dire éviter des blackouts, notamment l'hiver. – C'est quand même ce qu'on disait Gaël, qu'on veut bien arrêter le fossile, mais il faut qu'on ait une alternative propre, abordable, c'est-à-dire des voitures électriques pas chères et une électricité pas chère. On a l'impression que rien n'a été fait pour rendre attractif le monde d'après. – Oui, mais pour l'électricité, il y a effectivement, il y a quand même une exception française en Europe, nous, les trois quarts de notre électricité est produite par des centrales nucléaires, et donc c'est vrai qu'on a l'habitude qui n'émettent pas de CO2, et le prix du nucléaire aujourd'hui, amorti, n'est pas cher. – Et donc c'est vrai que par solidarité européenne, on est sur ce marché de l'énergie européen, beaucoup d'autres pays voisins, eux, ont besoin du gaz, et donc notre prix de l'électricité, il est européen, et donc il est lié au gaz. – Il est calé sur le gaz. – Alors que bon, nous, si on avait un prix franco-français, bon, certainement qu'avec les centrales nucléaires, on s'en retirait… – Juste un point, pardon, sur le nucléaire, et c'est vrai qu'il est amorti, vous avez totalement raison, sauf qu'il est amorti sur des centrales qui arrivent en fin de vie. – Oui, donc on va parler du problème du renouvellement des centrales nucléaires, mais donc on voit bien, une fois de plus, le coupable, c'est le gaz, le gaz qui monte, qui fait flamber notre facture de chauffage, mais même la facture d'électricité, parce que le prix est européen. Alors pourquoi le gaz flambe-t-il autant ? Eh bien le comportement de la Russie, au-delà des autres questions, le comportement de la Russie, on en a parlé, pose question, selon certains observateurs, « Moscou limiterait volontairement ses approvisionnements en gaz pour des raisons purement géopolitiques ». Vous voyez ces explications de Juliette Perrault, Barbara Steck et Arnaud Faura. – Dans ce restaurant de Shenyang, au nord-est de la Chine, on se prépare à une journée sans électricité. Ce mercredi, les autorités ont décidé de couper le courant de 7h30 à 16h30, un casse-tête pour l'équipe en cuisine. – On a acheté cette petite batterie de secours pour faire fonctionner les réchauds. Ça marche de la même façon qu'un générateur. – La deuxième économie mondiale, comme débranchée. Dans les journaux télévisés, les mêmes scènes. Des habitants coincés dans les ascenseurs, des villes plongées dans le noir, des feux de circulation à l'arrêt. Pékin rationne l'électricité. En cause, le rebond de l'activité économique dans le pays qui fait grimper les prix de l'énergie. Résultat, la Chine importe massivement du gaz et contribue à l'envolée des courbes depuis le mois de mars. Mais derrière les effets de la reprise post-pandémie, se joue aussi une bataille géopolitique. Au cœur de la diplomatie du gaz, la Russie, premier fournisseur de l'Europe. – D'un point de vue énergétique, la Russie est une puissance extrêmement importante. La Russie produit beaucoup de gaz, on le sait, c'est la plus grosse réserve de gaz, produit également beaucoup de pétrole et donc essaie de tabler sur ces ressources énergétiques pour retrouver une certaine domination. Aujourd'hui, le pays assure plus de 30% des importations de gaz de l'Union. Face à la hausse de la demande européenne, Gazprom, le géant du secteur, aurait donc dû logiquement augmenter ses exportations. Mais cette année, un sujet de discordé venu tout perturber, le gazoduc Nord Stream 2. Gazprom est aujourd'hui accusé d'avoir limité ses approvisionnements pour pousser les Européens à accepter plus rapidement la mise en service du gazoduc. Le groupe dément, mais le porte-parole du Kremlin va dans ce sens. Il ne fait aucun doute que la mise en service la plus rapide possible de Nord Stream 2 équilibrera considérablement les paramètres de prix du gaz naturel en Europe. Un moyen de pression dénoncé fin septembre par l'Agence internationale de l'énergie qui réclame une plus grande coopération de la Russie. Ils doivent s'assurer que le stockage adéquat peut être garanti pour la période à venir de fortes demandes. Des Européens dépendant des Russes, car dans le même temps, les sources d'approvisionnement se tarissent. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a décidé de mettre fin aux extractions sur le site de Ronning, le plus grand gisement de gaz naturel de l'Union européenne. En cause, les secousses qui endommagent les habitations et la pression de la population locale, comme lors de cette manifestation en 2018. Le problème, c'est que le gaz rapporte beaucoup d'argent. Nos gouvernements en tirent des revenus, nos villes ont prospéré grâce à l'argent du gaz. Et maintenant, tout le monde est devenu paresseux parce que dès qu'on veut changer quelque chose, on se rend compte que toute notre société est bâtie sur le gaz. Du gaz, qui fait aussi aujourd'hui flamber les prix de l'électricité, dans tous les pays européens, y compris la France, qui a pourtant largement misé sur le nucléaire. En France, l'essentiel d'électricité est produite à partir de nucléaire et d'hydraulique et un peu de renouvelables. Donc, en général, on est à peu près équilibré. À certains moments de la journée, il faut importer l'électricité, comme d'ailleurs à d'autres moments, on exporte de l'électricité. Quand on importe de l'électricité, on va finir par importer de l'électricité qui est produite à partir de gaz. Et comme le prix du gaz a considérablement augmenté, le prix de l'électricité produite à partir de gaz a également considérablement augmenté. Et donc, ça va impacter le prix global de l'électricité en France. La faute au marché interconnecté européen, qui repose sur le gaz, très présent dans d'autres pays comme l'Allemagne. Inacceptable pour le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui demande à revoir le système. Il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de ce marché unique de l'électricité. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les Français en payent la facture d'une manière qui est incompréhensible pour eux et qui est totalement inefficace du point de vue économique. Avec une question qui reste en suspens. Que faire si les prix du gaz continuent d'augmenter dans les années qui viennent, poussés par le dérèglement climatique et l'accélération de l'activité économique ? – Fanny Guinochet, Bruno Le Maire également hier à Ranchéry, il a dit « nous n'avons pas bâti notre indépendance énergétique pendant des décennies pour nous mettre dans la main de Poutine ». Parce qu'on voit bien que les choix que font les Allemands a des conséquences sur les prix européens et donc sur la facture des Français. – Effectivement, et c'est vrai que c'est un sujet du coup de souveraineté. Les choix qu'a fait la France en matière énergétique ne sont pas du tout ceux qu'a fait l'Allemagne. Et d'ailleurs c'est pour ça que Bruno Le Maire veut porter le sujet au niveau européen. Ça va être l'occasion, la France va avoir la présidence de l'Union Européenne à partir du mois de janvier. À coup sûr, c'est un sujet qui effectivement va être en discussion. – Parce que les Allemands vont importer massivement du gaz russe maintenant ? – Oui, mais la difficulté là aujourd'hui, la limite de ce que dit aussi Bruno Le Maire, c'est qu'on n'a pas 10 000 solutions, on a besoin de ce gaz. Et d'autre part, avec qui on va négocier ? Les Allemands actuellement, il y a eu une élection, on n'a pas de gouvernement avant, a priori, le mois de janvier. Et le pôle écologiste a quand même été aussi très important dans ces élections allemandes. Donc la volonté, et c'est le jeu, Bruno Le Maire dit, il faut que la France retrouve une forme de force, qu'elle puisse ne pas dépendre de ce tarif, où effectivement, comme l'expliquait très bien votre expert, au final, on est perdant, va se poser pour nous la question des centrales nucléaires aussi. parce que si on peut avoir cette souveraineté, ou en tout cas, cette possibilité de s'exonérer un petit peu d'un tarif d'électricité qui augmente, c'est grâce à notre puissance nucléaire. Or, on voit qu'on ferme des centrales, et que l'ouverture de nouvelles centrales, ce n'est quand même pas un sujet qui ne fait pas polémique dans l'opinion. – Et Erwann Benezé, on sait que l'Allemagne s'apprête à ouvrir, à inaugurer cet énorme gazoduc, qui va la relier à la Russie pour importer du gaz. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait s'en servir comme d'une arme et nous refermer le robinet pour que nous ayons bien froid en hiver si nous nous comportions mal ? Ou est-ce que c'est du fantasme d'imaginer ça ? – Vladimir Poutine utilise en fait, est le maître du marketing géopolitique. C'est-à-dire qu'effectivement là, il a restreint un petit peu, il a coupé un peu les robinets, notamment du côté de l'Ukraine, pour mettre en avant un nouveau produit, un nouveau jouet, qui est le Nord Stream 2. – Ce nouveau gazoduc qui passe par la Baltique. – Qui passe sous la Baltique, qui fait 1200 km, 10 milliards de... – Qui n'est pas encore ouvert, mais qui va être ouvert dans les semaines qui viennent. – Dans les semaines qui viennent. Et donc, déjà, on peut se dire qu'a priori, on ne va pas avoir de problème de gaz. D'ailleurs, à ce niveau-là, sur les craintes de pénurie, il pourrait y en avoir un peu en Europe, puisque le stockage est en dessous des 60% aujourd'hui, et les capacités de stockage en Europe. En revanche, en France, on est un très bon élève et on est au-dessus de 90%. Donc, on a du gaz en Europe, en France, pardon. Et donc, ça réduit un petit peu quand même notre dépendance à la bonne volonté de Vladimir Poutine. – Gaël Mack, le nucléaire, parlons-en. Donc, Bruno Le Maire parle deux fois de suite. Il a loué l'indépendance énergétique que la France avait bâtie pendant 50 ans autour du nucléaire. On s'aperçoit que l'adhésion au nucléaire a remonté. C'est une enquête des échos qui montre que… Non, de Figaro, l'adhésion au nucléaire est passée de 34% à 51% quand, dans le même temps, l'adhésion aux éoliennes a baissé. Alors, elle reste largement majoritaire de 80% à 63%. Tout comme si, au fond, on se disait, en matière d'énergie, il n'y a pas d'énergie miracle. – Non, mais bon, en France, on va quand même avoir un problème parce que ce parc de centrales nucléaires qui nous est bien utile, il est quand même très vieillissant et d'ici 2030, il sera quasiment… – Nos 58 réacteurs, ou nos 57, on a déjà fermé un. – Voilà. – Deux, 56, voilà. – Ils vont tous fermer. – Ils vont être quasiment tous fermés. Bon, et donc après, la question se pose de savoir si on veut en construire de nouveau. Bon, pour l'instant, les constructions ont quand même dépassé les budgets par milliards… – Ça a triplé. – Voilà, ce qui était d'abord anticipé. Donc, on sait bien que ça va être compliqué, le financement, je crois que… – Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne sait plus tellement les construire, ces réacteurs nucléaires. – On a perdu un savoir-faire. Il y a des normes post-Fukushima, c'est-à-dire, après l'accident nucléaire très grave au Japon, on a beaucoup haussé les normes pour construire de nouvelles centrales. – Et donc, ça a renchéri les coûts. – Ça a renchéri les coûts et ça exige aussi des nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Ça va être très lent. – Même si on le voulait, ce serait compliqué. – Il faudrait commencer tout de suite et ça serait compliqué et ça serait cher. Et l'électricité qui serait produite à partir de ce nouveau nucléaire serait très chère parce que nous, si on ne la paye pas cher aujourd'hui, c'est parce que ces centrales, elles ont 50 ans. – C'est les vieilles technologies des années 60-70. – Voilà, et qu'elles sont amorties, que la construction est amortie complètement. Donc là, de toute façon, si on devait payer du nucléaire nouveau, ça nous coûterait également très cher. Donc, de toute manière, nucléaire ou pas, les énergies vont augmenter. – Mathieu Plannes, la France n'a-t-elle aucune ressource énergétique à part des centrales nucléaires vieillissantes ? On s'aperçoit que ça va être un sacré casse-tête dans les années à venir, ces énergies. – Oui, comme on ne va pas faire du gaz de schiste, a priori, non, sérieusement, non, on est… – Les renouvelables, on est moyennement… – Le problème, c'est la montée en charge du renouvelable, quoi, mais ça prend du temps. Je crois qu'aujourd'hui, dans la consommation de notre énergie, ça représente un peu plus de 10%, alors que le nucléaire est à 40, je crois. Si on prend… le pétrole charbon doit être à 30% et le gaz doit faire 15%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même du chemin à parcourir là-dessus. Et donc, c'est vrai que la transition vers les renouvelables va prendre du temps. Et c'est vrai que le nucléaire, quoi qu'on en dise, est une technologie qui nous a permis d'avoir une certaine indépendance pendant un moment donné. En tout cas… – Et pourquoi Emmanuel Macron tergiverse-t-il à ordonner, à dire le go, allez, on y va ? Parce que pour l'instant, c'est à titre expérimental, Flamanville. – Oui, mais voilà, il y a Flamanville qui a mis quand même un gros grain de sable dans l'histoire. Donc, on voit sur cette technologie moderne, avec les nouvelles régulations, les investissements que ça demande et le prix, justement, le coût que ça peut avoir. Et puis, une opinion politique qui n'est pas forcément très favorable, suite à Fukushima et les accidents qu'on a pu avoir. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué parce que la seule chose, c'est d'aller plus sur du renouvelable. Mais d'abord, il faut que ce soit efficace, il y a une acceptation sociale, on le voit avec l'histoire des éoliennes, y compris sur les éoliennes offshore ou pas. Et, quoi qu'on en dise, le gaz et le pétrole sont encore extrêmement importants dans le mix énergétique et on l'importe. – On a du mal à se séparer. – La facture énergétique, chaque année, c'est 65 milliards quand même, donc qu'on importe. Et notre balance commerciale, elle est quand même essentiellement déficitaire pour cette raison. Donc aussi, dans les variations de la balance commerciale qu'on peut avoir, une grande partie est liée au prix des gains. – Si on n'importait plus de gaz et de pétrole, nous serions à l'équilibre commercial. – On sera même en excédent. – On sera même en excédent. Donc c'est dire aussi qu'il y a presque un enjeu commercial à basculer dans cette indépendance. – Ah bien sûr, bien sûr. – Mais c'est vrai que la question de l'acceptabilité sociale, elle est essentielle, parce que vous voyez, sur le changement, sur la bascule vers d'autres énergies, on voit bien aujourd'hui, si vous avez des ruptures, des coupures d'énergie, les Français ne l'acceptent pas. Or… – Comme en Chine, là, ce qu'on vient de voir, où il y a eu des gens qui ont été coincés dans les ascenseurs, parce qu'autoritairement, Pékin a coupé l'électricité. – Voilà, ça poserait quand même quelques problèmes. Or, comme le disait Erwan tout à l'heure, on ne sait pas stocker l'énergie, l'électricité. Donc la difficulté, c'est que, ok, théoriquement, les gens, c'est comme les réformes, les gens, ils sont prêts pour basculer dans d'autres types d'énergie. Et puis, quand on voit les nuisances, on dit, ah bah, ça va être l'éolienne dans le champ d'à côté, ou bien alors, il faudra accepter de vivre un petit peu différemment, de respecter un certain nombre d'heures entre les heures creuses. Là, vous n'avez pas vraiment envie que ça suive ou que ça vous touche. Donc c'est toute l'injonction contradictoire dans laquelle se trouve le politique, notamment, face à des choix comme… – On est tous pour la transition écologiste, mais quand il s'agit de passer autre à votre pratique, bah… – Bah, c'est plus difficile. – C'est plus difficile. Alors, vous parliez de l'acceptabilité sociale. Je vous propose d'aller en Bretagne. Où certains éleveurs, encouragés par l'État, ont décidé d'utiliser le lisier de leurs bêtes pour fabriquer du biogaz, donc une énergie. C'est ce qu'on appelle la méthanisation, un procédé a priori écologique, qui pourtant, vous allez le voir, est loin de faire l'unanimité. Sujet de Juliette Vallon et Stéphane Lopez. – Non loin de Rennes, en Bretagne, Florent Morel, 33 ans, chouchoute ses vaches. En plus de leur lait, l'agriculteur tire aujourd'hui de ses bêtes une autre source de revenus, issue directement de leur déjection. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. – C'est un collecteur de lisier qui permet de collecter le lisier dans tout le bâtiment en permanence toute la journée et restitue le lisier dans le canal à l'autre bout pour être envoyé après vers la méthanisation. – La méthanisation, ou production de biogaz, se fait à quelques kilomètres de la Sous-et-Dôme, grâce au mélange réalisé entre le lisier bovin et d'autres résidus organiques. Une énergie renouvelable que revend ensuite Florent, associé à son frère Nicolas au réseau GRDF. Ils roulent même au biogaz et viennent d'inaugurer cette station-service pour leur consommation personnelle, une petite fierté. – C'est magnifique, on roule avec le gaz qu'on produit et arrivé à la station, on n'a pas besoin de sortir la carte bancaire. – Lancés dans la méthanisation en 2018, les Frères Morel fournissent l'équivalent de 1 600 foyers par an en gaz dans la commune voisine. Coût total de leur projet, près de 3,5 millions d'euros, financés à 15% par l'État. Un investissement qui leur assure enfin des revenus stables, mais pas seulement. – C'est une fierté de défendre une économie circulaire et même par rapport à mes enfants, c'est aussi de voir la continuité et de respecter l'environnement pour les années qui viennent et pour le futur. – La méthanisation, une filière en plein essor ces dernières années, avec plus de 1 000 sites répertoriés partout en France. Problème, la production de gaz vert est loin de faire l'unanimité, comme à l'entrée de cette commune de la Loire-Atlantique qui affiche clairement ses positions. Ce soir-là, des riverains, mobilisés depuis plusieurs mois contre un projet XXL en construction, se sont réunis pour organiser leur prochaine manifestation. – D'ailleurs, il faut vraiment qu'on fasse comprendre. – Mais pas du tout, il faut continuer le combat. – Tous redoutent les odeurs et les risques de pollution de la Loire en cas d'accident. – Et puis le côté pas écologique du projet, on a appris par hasard que l'usine allait être chauffée au bois et pas au gaz qui est produit, parce que le gaz rapporte plus à la revente. Donc on va faire venir du bois, de je ne sais où, mais on parle de 10 millimètres cubes de bois, pour chauffer une usine qui produit du gaz. Enfin, il y a des non-sens dans le projet. – Pourtant, autour de la table, tout le monde pense que la méthanisation est une bonne idée sur le papier. – C'est tout de suite, à grande échelle, sans réflexion, sans études sur le digestat, sans études sur l'agriculture. Et la complexité de notre époque fait que tout doit s'imbriquer. C'est-à-dire qu'il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'économie. Nous, on est bien conscients que c'est très complexe et que ça nous dépasse. – La méthanisation, un sujet complexe. L'Allemagne, d'abord très enthousiaste, a d'ailleurs fait marche arrière. Mais pour le ministre français de l'Agriculture, croisé dans les allées du salon de l'élevage, pas question pour l'instant de reculer. – Ne tombons pas dans une maladie française qui consisterait à dire, parce que c'est difficile, parce qu'on a des enjeux, parce que parfois on a des problèmes et on en a vécu, à ce moment-là, il faut tout jeter, il faut tout arrêter. – Des politiques pas tous d'accord sur le sujet. Également présent ce jour-là, le vice-président de la région Bretagne. Lui a longtemps été favorable à la méthanisation avant d'en dénoncer les dérives. – Je crois qu'on pousse, à coup de crédit public, à coup de subvention, l'agriculteur vers une forme d'hypercapitalisation qui n'a pas de sens et qui va à l'encontre du développement de l'exploitation familiale. – Promesse verte pour certains, fausse bonne idée pour d'autres, alors quel avenir pour la méthanisation ? Le Sénat qui plonge sur un rapport devrait rendre sa copie avant la fin de l'année. – Alors, question téléspectateur Erwan Benozé, si la méthanisation n'a que des avantages, pourquoi cette technologie n'est-elle pas déjà plus amplement développée sur notre territoire ? – Parce que malheureusement, comme toute technologie, et notamment dans l'énergie, elle n'a pas que des avantages. Aucune technologie n'a que des avantages. L'éolien, on le voit aujourd'hui, pose un problème d'implantation. Le offshore d'acceptation des pêcheurs. La méthanisation, il peut y avoir des problèmes de pollution. On l'avait vu à Châteaulin, dans le Finistère, en 2010. 200 000 personnes avaient été privées d'eau potable pendant plusieurs jours. Aucune solution n'est miracle. Et en fait, à chaque fois, il faut peser le pour et le contre. Il faut effectivement gérer l'acceptation, c'est très important. Et il faut prendre tout le process dans sa globalité, que ce soit les éoliennes et leur implantation, le recyclage, les voitures électriques, le problème de la batterie. En fait, à chaque fois, et la méthanisation, c'est la même chose. Et puis, il y a un autre problème. – Mais vous écoutez, on dit, c'est terrible. En fait, on n'est pas prêt à passer aux énergies renouvelables. Vous avez l'air de dire, ça ne marche pas tellement. – Non, je ne dis pas ça parce qu'il y a deux ou trois points qu'on n'a pas encore abordés. Mais sur le renouvelable, par exemple, l'intermittence, si on mettait 10, 5% de l'argent qu'on a mis et qu'on met encore, notamment dans le nucléaire, mais pas forcément qu'eux, y compris dans le fossile, dans la recherche du renouvelable, on pourrait assez rapidement gérer le problème de l'intermittence. – Quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, comment on fait ? – Exactement, l'intermittence, mais même le nucléaire est intermittent. Il y a des tas de réacteurs qui s'arrêtent l'hiver. – Mais c'est prévisible. – Oui, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus prévisible. Mais juste les réseaux intelligents, le stockage. Tout à l'heure, je disais moi-même que ça ne se stocke pas. C'est à la fois vrai et pas vrai parce qu'il n'y a pas de solution industrielle rentable aujourd'hui, mais il y a des solutions technologiques et on n'est pas très loin de trouver une solution industrielle et donc de pouvoir répondre à tous ces problèmes et faire, par exemple, du renouvelable, une énergie de base. – Mais je vais reprendre la phrase de Jean-Pierre Zanniféri et citer la fin de la phrase. Pourquoi il dit la transition écologique va être brutale bien plus que l'on imaginait ? On va voir, il va dire parce que les technologies ne sont pas mûres. En fait, on va être pris de court par le réchauffement climatique et on n'aura pas… – C'est le risque et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une telle demande, ou en tout cas que l'importance de la recherche est essentielle. Effectivement, on a peut-être ces dernières années qui n'ont pas pris conscience de l'ampleur et de la nécessité de mettre le coup de booster sur le développement de ces technologies. Là, on se réveille sur la batterie électrique, mais effectivement, on se dit, la batterie électrique, ce n'est pas aussi simple. Quand on regarde, le gouvernement nous promet des gigas, méga factories. OK, sauf que comment on fabrique ces batteries ? On importe des métaux ? Qu'est-ce qu'on fait après de ces batteries qui ne fonctionnent plus ? Tout ça, ce sont des questions… On a l'impression qu'on apprend en marchant, mais de l'autre côté, on a un réchauffement climatique qui augmente de façon très très vite. On l'a vu encore cette année avec tous les épisodes qu'on a pu avoir. Et Mathieu Plann, finalement, on en est réduit parce qu'on est coincé, parce qu'on est dans l'impasse à faire ce chèque énergie qui est une subvention aux fossiles. Encore un petit peu de fossiles parce qu'on n'est pas prêts ? Ce n'est pas un petit peu, c'est encore beaucoup de fossiles, surtout. D'abord parce qu'on n'est pas prêts, parce qu'on voit qu'il y a une réticence forte. Et d'ailleurs, y compris sur les comportements de consommation, regardons sur les voitures. Les voitures sont plus efficaces, mais elles sont plus grosses aussi. Donc on voit que le prix de l'énergie n'a pas été toujours si cher que ça. Au contraire, il y a eu des périodes où il n'a pas été même plutôt bas. Si on regarde historiquement, le poids a plutôt diminué. Et pour rejoindre justement cette transition, il y a la question de la technologie et les investissements à réaliser. On a du retard et donc ça coûte cher. On le voit avec le plan hydrogène, c'est intéressant. Mais on voit que l'horizon, c'est à 2030, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi la mise au rebut de tout un capital productif, c'est-à-dire qui serait plus écolo, etc. Donc toutes, alors sur le parc automobile, le transport, on voit très bien, c'est renouveler du capital, donc c'est ça qui coûte cher. Ou dans l'industrie, effectivement, avoir des équipements, des machines qui soient moins polluantes. Mais ça coûte cher en fait. Et pendant longtemps, on a laissé croire qu'en fait, c'était double bénéfice en fait, la transition écologique, que ça créerait la croissance, l'emploi, des recettes fiscales et tout le monde serait content. En fait non, c'est des vrais choix, des choix de société, des choix économiques qui sont durs. Donc il y a des usines qui ne valent plus rien, des actifs qui ne valent plus rien, des compétences perdus. Il va falloir accompagner ces changements parce qu'il y a des perdants là-dedans. Il y a des perdants, on les voit sur les ménages, on les voit sur certains secteurs industriels ou d'autres. Mais par contre, il y a un arbitrage politique fort et c'est vrai qu'il doit être courageux. En tout cas, il faut avoir cette idée-là, c'est que ce n'est pas un monde facile. En tout cas, cette transition, elle est nécessaire et elle ne va pas se faire facilement. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, comment Jean Castex peut-il affirmer que le prix du gaz va baisser dès le mois d'avril ? Fanny Guinochet, c'est cette idée qu'en avril, il fait beau, donc on a moins besoin de gaz ? C'est un pari. C'est aussi simple que ça ? Après, à sa décharge, il y a un certain nombre de spécialistes qui vous expliquent qu'effectivement, au printemps, ça devrait quand même diminuer. Mais c'est clairement un pari et c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, la ficelle apparaît un peu grosse parce qu'on a tous en tête quand même l'agenda présidentiel. Alors, va-t-on reparler de l'exploitation du gaz de schiste, Erwann Benozé ? C'est ce qu'on avait fait après 2008 ? On s'était mis vers l'eldorado du pétrole et du gaz de schiste. Alors, mon avis personnel, c'est que quand même aujourd'hui, le poids environnemental est tel que je ne pense pas qu'on revienne sur cette décision. Parce que c'est une façon plus polluante d'extraire du fossile. Ah oui, là, là. Et puis, ça ne nous rapporterait finalement pas grand-chose. Donc, sur la balance, je ne pense qu'aucun politique ne prendra une telle décision. Et aux États-Unis, ils en reviennent ? Ils commencent à abandonner aussi l'exploitation de schiste ? Alors, c'est plus économique, c'est que ça coûte très cher. Je ne parle même pas de l'aspect environnemental. Et donc, pour le coup, là, on est à 80 euros le baril. Donc, ça va à peu près. Mais dès que ça redescend, vous avez des tas de sites qui ne peuvent plus... Ils sont pas rentables. Ils sont pas rentables et qui ferment. – Les États-Unis sont devenus le premier producteur, je crois, au monde. – Ils ont dépassé l'Arabie saoudite grâce au schiste, grâce à cette nouvelle technologie. – Ce n'est pas négligeable. – Est-ce que prendre le train va aussi coûter plus cher prochainement ? Oui, le train, ça roule à l'électricité, Gaëlle Mack. – Si on va dans un monde où il y a 100% d'énergie renouvelable, de toute façon, oui, ça va coûter plus cher. Parce que tous les transports vont coûter plus cher, que ce soit l'avion, que ce soit le train, que ce soit la voiture, qui ont pour point commun de consommer de l'énergie. – Je suis locataire et je vis dans une passoire thermique. Que puis-je faire ? – C'est difficile. Mais en étant locataire, il y a un certain nombre d'aides qui sont quand même possibles. Il faut vous adresser à son propriétaire pour voir ce qu'il est possible de faire. Il y a certainement des rénovations, mais ça prend du temps. L'idée, c'est de limiter un maximum le reste à charge. – Alors, que proposent les écologistes pour pallier dans l'urgence la hausse des prix de l'énergie ? Mathieu Plannes, on a tous été, pas surpris, mais on a remarqué la proposition de Sandrine Rousseau, qui ne manquait pas de panache, qui a dit, pour s'en sortir, il faut augmenter le prix de l'essence de 6 à 10 centimes par an pendant chaque année du mandat. – Non, mais il faudrait demander à Sandrine Rousseau, du coup, mais… – Ça, c'est la proposition de Sandrine Rousseau, mais qui n'a pas gagné. – Moi, je n'ai pas la solution à ça. C'est-à-dire que la logique, et qui était aussi de la fiscalité carbone, c'est de rendre plus cher ce qui pollue le plus, et de créer des incitations sur les comportements. Mais on l'a dit, c'est qu'on est confronté à une réalité sociale, qui est que quand vous renchérissez le coût de cette énergie, ça grève le poids d'achat, et notamment des plus modestes. Donc il faut des compensations. Alors elle parlait aussi d'un revenu universel, mais à la fin, la question c'est comment on finance tout ça. – Alors justement, Erwann Benezé, il y avait Eric Piolle qui parlait d'un ISF vert en disant, on va prendre l'argent là où il est pour financer la transition écologique et taper les plus riches qui polluent plus. – Alors je trouve toujours qu'il y a un petit manque d'imagination quand systématiquement, pour trouver une solution, on cherche à alourdir notamment la fiscalité. Moi, alors j'ai une petite solution à proposer, c'est une juste redistribution. C'est-à-dire par exemple là, avec l'augmentation des prix, notamment de l'électricité, ça permet des gains supplémentaires pour l'État par la TVA, qui sont chiffrés à au moins 2 milliards d'euros. Et il y a un autre gain, lui, de 3 milliards d'euros, c'est ce que l'État a ne pas versé en subvention pour le renouvelable, puisque là, le renouvelable a moins besoin de subvention, puisque l'électricité… – Et tellement cher qu'il le vend sans problème. – On se retrouve avec 5 milliards d'euros. Eh bien, ma solution, c'est ces 5 milliards d'euros, redistribuons-les. – Et c'est un peu ce qu'il a fait hier, Jean Castex, en limitant la hausse. – Non, pas vraiment, puisqu'on a expliqué tout à l'heure que c'était le consommateur qui allait payer avec le lissage. – Et je parlais pour les prix d'électricité. – Alors vous avez raison. – Qui passent de plus 12 à plus 4, les plus 8, c'est l'État qui paiera la différence. – Exactement, donc dans la balance, s'il reste encore quelques milliards, je pense qu'ils peuvent être intelligemment utilisés. – Si tu peux me permettre juste là-dessus, il y a un point, c'est que ça, ça a plus ou moins existé, mais sur le pétrole avant, enfin en tout cas sur le prix à la pompe, ce qu'on appelait la TIPP flottante. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les prix de la matière promenade augmentent, la TVA augmente, et donc ces recettes fiscales supplémentaires étaient versées sur la TIPP qui diminuait la TICPE aujourd'hui, donc ça veut dire un mécanisme d'ajustement. Et c'était sous Jospin d'ailleurs. Et ça a été stoppé, considérant que c'était trop complexe comme mécanisme. Et pourtant, je trouvais que c'était assez intelligent, parce que ça permettait d'avoir un rôle d'amortisseur. – Mais c'était surtout trop coûteux, 42 milliards d'euros, c'est ce que la TVA rapporte sur le carburant. – Oui, mais après vous pourriez avoir… – Gaël Mack, quid de l'hydrogène vert produit en Bretagne ? Alors c'est quoi l'hydrogène vert ? – L'hydrogène, l'intérêt de l'hydrogène, c'est que ça permettrait de stocker de l'énergie renouvelable. – On fait l'électrolyse de l'eau, comme on l'a appris en cinquième, et ça produit de l'hydrogène. – Et donc ça produit ce gaz de l'hydrogène qui lui est stockable, contrairement au vent ou au soleil. – Ce sont donc une des solutions de stockage industriel dont je parlais tout à l'heure. – Alors là justement, bon, là aussi on s'est réveillé un peu tard, et on s'est dit, oulala, dans le plan France Relance, on va mettre plein de sous dans l'hydrogène, on va faire des usines, enfin voilà, la France doit être en pointe sur l'hydrogène. Bon, alors pour le moment, ce n'est pas du tout mature cette technologie, il faut encore beaucoup travailler, ça coûte très 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 cher, de faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire faire l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable. – Ça résolverait le problème de l'intermittence, parce que du coup les éoliennes fabriqueraient de l'hydrogène… – Exactement, quand il y aurait du vent. – Et ça commence à exister déjà en France, on a fait un reportage il y a deux-trois jours dans Le Parisien d'une PME qui fabrique de l'hydrogène vert à partir d'éoliennes. Et dans le plan, les 30 milliards… – Et ensuite l'hydrogène vert, on le met dans une voiture et on s'en sert quand on veut. – On peut le soquer, on peut faire des citernes, voilà. – Et dans le plan de 30 milliards que prépare le gouvernement, il y a déjà deux secteurs qui ont été identifiés, qui sont le nucléaire et l'hydrogène. – Cette hausse des prix de l'énergie a-t-elle lieu partout en Europe ? Sommes-nous seuls dans notre malheur ou est-ce que… – Non, les autres ne font pas mieux que nous. D'ailleurs en Espagne, le gouvernement a dû prendre des mesures. Lui, il a joué plutôt en Espagne, les Espagnols ont joué sur la TVA, donc les taxes sur l'énergie pour essayer de faire baisser la facture des ménages. – Et il y a un pays très très libéral qui est le Royaume-Uni qui plafonne les prix, qui fait de l'encadrement des prix. – L'augmentation du prix du gaz et de l'électricité risque-t-il d'accentuer les tensions sociales ? – Oui, il y a un vrai risque parce que… On l'a dit tout à l'heure, c'est sur les ménages les plus modestes qui ont des dépenses qu'on appelle contraintes, dont ils ne peuvent pas s'exonérer, que pèse le plus la hausse. Quand vous avez un petit salaire, quand vous êtes juste en dessous ou au-dessus du seuil de pauvreté, eh bien quand vous devez payer 15 euros, ça ne fait pas la même chose pour votre gaz ou votre électricité, ça n'a pas la même valeur que le cadre qui doit payer et qui a un salaire nettement supérieur. Il peut, pour payer, piocher dans des dépenses de loisirs, alors que les foyers qui ont… Il y a 9 millions de gens pauvres quand même en France, ils n'ont aucune latitude, aucun levier pour pouvoir payer cette hausse. – Et la maison en périphérie des villes est très énergivore ? – Sans compter les distributions sur le territoire. Le gaz, par exemple, c'est plutôt les urbains qui utilisent le gaz. Quand vous êtes en périphérie de ville ou en milieu rural, vous n'avez pas de bus ou de transport collectif. – Là, c'est l'essence. – Donc là, c'est l'essence qui a aussi beaucoup augmenté. Donc effectivement, il y a une répartition qui est très délicate. – Et juste, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est que d'ailleurs le chèque énergie cible les classes les plus modestes, les 20% des ménages les plus modestes. Mais vous avez toute une catégorie qui est juste au-dessus, qui est, on va dire, le bas de la classe moyenne, qui pour le coup était impactée et qui n'avait pas de compensation. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette mesure, à mon avis, qui a été mise en place. – Une pénurie de gaz est-elle possible cet hiver ? Il reste très peu de temps. – Alors on y a répondu tout à l'heure, surtout en France, 90% des capacités de stockage qui sont remplies, donc non. – Merci, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre, c'est à vous. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio, gratuitement sur toutes les bonnes plateformes. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée et sur France 5, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada